Elle a voulu agrandir sa poitrine, mais cela a été une erreur fatale. Cette jeune fille a vu son destin chavirer alors qu'elle rêvait simplement de se sentir mieux dans sa peau. Sa famille s'est retrouvée prisonnière d'un cauchemar dont elle n'a jamais pu sortir. Et Malin, une adolescente de 18 ans, était quelqu'un de très solaire avec les autres, toujours souriante et pleine de vie. Pourtant, derrière cette façade lumineuse, elle cachait aussi un profond manque de confiance en elle. Elle ne se sentait pas pleinement épanouie dans son corps, notamment en raison de son plus gros complexe, la taille de sa poitrine. Pour cette raison, elle a économisé pendant de nombreuses années pour pouvoir faire une augmentation mammaire. Mais, malheureusement, tout a pris une tournure tragique. Lors de son opération, l'adolescente a commencé à devenir toute bleue. Le chirurgien ne s'est inquiété de son état que cinq heures après, et cela a fini par avoir la pire des conséquences. Et Malin a été victime d'un arrêt cardiaque. Elle ne pouvait plus parler, marcher ou même s'alimenter. Elle avait besoin de soins médicaux, 24 heures sur 24. Et après 14 mois de combat, elle est finalement décédée de ses séquelles. La famille de l'adolescente était partagée entre la colère et la tristesse. Elle voulait à tout prix savoir ce qui avait pu se passer. Ce n'est que plusieurs semaines après le drame que la vérité a fini par éclater. Une surdose d'anesthésique était la cause de cette opération ratée. Rex Micker, l'infirmier, avait fait une grave erreur en lui administrant plus de trois fois la dose requise. Lui et le chirurgien ont été poursuivis en justice par la famille Desmalines. Mais l'enquête, qui a duré plus de deux ans, a connu une issue qui surprit tout le monde. Les procureurs ont abandonné toutes les charges contre Rex Micker, car les preuves contre lui n'étaient pas assez solides, et il est passé de coupable à témoin dans cette affaire. Quant au docteur Geoffrey Kim, il a été accusé d'homicide involontaire pour ne pas avoir appelé les secours immédiatement. Il n'a pas agi avec l'urgence nécessaire. Il y avait toutes les raisons de la transporter directement aux urgences. Au tribunal, il a martelé que ce n'était pas sa faute mais bien celle de son infirmier. Malheureusement pour lui, la justice en a décidé autrement. Il a été condamné à deux semaines de prison et deux ans de liberté surveillée, et a versé la somme d'un million de dollars à la famille, après l'accord conclu dans le cadre du procès civil. Malgré les règlements financiers et les poursuites judiciaires, rien ne pourra jamais ramener Emmaline à la vie. La perte de cette jeune fille, dont le rêve était de se sentir mieux dans sa peau, restera une douleur ineffaçable pour sa famille. The doctor finally came back out to tell me that I wasn't able to go back there to check up on her, but she's still doing fine. She's young. Maybe that's the reason why she's taking longer to wake up. You don't let my daughter sit there because you thought she was going to wake up. Emmaline never did wake up. An MRI shows permanent brain damage. Her heart works, but only with artificial help. Our body is still there, but she's not there. So we feel like we lost a daughter.